avec un cheval rapide il ne donne pas l'impression de vouloir aller en tête on va voir non non il reprend il vient nous faire mentir bien joué avec Ayurama Zafonte le 3 qui prend l'avantage devant le 6 Jason Dragon le 3 devant le 6 en troisième position nous avons le numéro 5 John Tness Sydney tout cela en fin indienne ensuite on retrouve bien placé mais déjà 2-3 sulky Africa B le numéro 2 qui emmène notamment Ebalota avec le 8 Budetslas et c'est Duomo qui ferme la marche Rama Zafonte, Ricky Bink a tout compris il faut aller devant le 3 devant le 6 Jason Dragon, ensuite le 5 c'est John Tness Sydney le 2 se rapproche un peu c'est Africa B devant encore le numéro 5 c'est John Tness Sydney la ligne d'en face une première fois avec un peloton en fin indienne on va les reciter mais il n'y a pas de changement et pour l'instant personne ne viendra à 2 avec Ayurama Zafonte le 3 devant le 6 Jason Dragon en troisième position nous avons le 5 John Tness Sydney Africa B qui va peut-être déboîter un tour du but suivi encore pour le 4 Ebalota le 8 Budetslas et le 7 et le 7 Duomo on reprend un peu maintenant avec Ahura Mazdafonte devant le 6 Jason Dragon quelle position on se décale un peu là maintenant avec Africa B le 2 qui vient au côté du 5 John Tness Sydney devant les tribunes c'était prévisible Rick a repris l'allure avec Ahura Mazdafonte et désormais Africa B qui se retrouve à son extérieur en troisième position nous avons le 6 Jason Dragon ensuite le 5 John Tness Sydney le 8 qui s'est rapproché Budetslas en dehors à l'arrière nous avons toujours Ebalota et Duomo le 7 qui est sollicité pour essayer d'accrocher attention parce que j'ai l'impression qu'une bagarre psychologique se joue déjà avec Ahura Mazdafonte le 3 devant le 2 Africa B le 6 dans la corde Jason Dragon devant le 5 encore et Budetslas c'est le numéro 8 Eric Hebing en a plein les mains à cet instant regardez Africa B aussi sur lui avec le numéro 3 Ahura Mazdafonte Africa B à l'extérieur qui va devoir contourner Ahura Mazdafonte et ce n'est pas facile le 6 est bien placé dans le siège d'Ahura Mazdafonte c'est Jason Dragon ils sont très bien partis ces 3 favoris ils se détachent maintenant avec Ahura Mazdafonte devant Africa B et le 6 qui se trompe et ensuite on a le 5 c'est Jordan et Sidney Anna Huggins encore le tournant final il est trop fort la faute également de Duomo à l'arrière du peloton il est trop fort Rick Hebing elle va s'imposer Ahura Mazdafonte attention à Africa B qui essaye de la suivre et qui va essayer de dévoiter non Ahura Mazdafonte est intouchable aujourd'hui numéro 3 avec Africa B le 2 qui se démène mais qui gardera la 2ème place la 3ème place pour le 5 Jean-Tenès Sidney et la 4ème place pour le numéro 4 et Balota 3 2 5 1 et Balota c'est pas vrai et le 7 peut-être le 7 qui va coiffer Balota quelle ligne droite de Duomo Duomo qui n'avançait plus en face qui était sollicité et qui fait une ligne droite incroyable bon sur et Balota qui en était un peu au bout du rouleau